En son majeur va vous raconter l'histoire d'un Sénégalais qui a peut-être contribué à changer le cours de l'histoire en 2009 aux Etats-Unis, rien que ça. Il s'appelle Tianyang et pour avoir cette conversation, idéalement, il faudrait que je lui pose mes questions en wolof ou en anglais. Mentor, political activist, community leader and consultant. Voilà ce qu'on peut lire entre autres sur le site de Tianyang, parti du Sénégal en 2001, avec 20 dollars en poche, des dettes derrière lui pour payer son billet d'avion et des petits boulots d'hommes à tout faire au pays des gratte-ciels. Mais un désir dans des coudres absolues. Dix ans plus tard, on ne le retrouve qu'au président de la campagne du président Barack Obama pour les moins de 40 ans. Fairy tale, conte de fées, rêve américain, un peu tout ça à la fois. C'est en tout cas ce qu'il raconte dans Mémoire d'un éternel optimiste. Une conversation en sol majeur, enregistrée avant les attentats parisiens. L'interview est en français. C'est pas grave. Ça va aller ? Ça va aller, challah. Alors, pour commencer ce portrait d'ex-migrant devenu citoyen qui serre la main d'un Barack Obama, j'ai pensé à un film que peut-être vous avez vu, qui s'appelle « Des étoiles » de Diana Gay. Vous avez vu ce film ? Non, pas encore. Alors, il va falloir rattraper ce petit retard. « Des étoiles », c'est un film qui suit la migration d'un certain Abdoulaye, jusque dans les rues de New York. « Des étoiles » de la France. Alors, dans le film de Diana Gay, je vous raconte l'histoire, cher Tianyang. Cet oiseau migrateur nommé Abdoulaye arrive à New York et il marche des heures et des heures dans les rues. Non pas de New York, mais de Harlem, en fait. Il est perdu. Vous, Tianyang, comment vous avez vécu vos premières heures, vos premiers jours d'oiseau migrateur au pays de la grosse pomme Migratory Bird ? Perdu comme Abdoulaye, confus. Il s'est posé beaucoup de questions. C'était sombre. Je ne savais pas ce qui va se passer pour le lendemain, mais aussi pour tout ce que j'ai laissé derrière. Tu sais, dans notre culture au Sénégal, quand on a l'âge de plus que 20 ans, maintenant le combat, c'est de prendre les responsabilités de son père. Et ces responsabilités, ça veut dire les dépenses que papa gérait à la maison, c'est à ton tour de le faire. Nous tous immigrés de notre pays, quand on quitte, tout de suite, dès qu'on rentre dans l'avion, c'est un heavy burden that we carry. We will never rest till we answer these questions. Est-ce que vous ne traduiriez pas ? On n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'on réponde à ces questions qui nous hantent dès les premiers jours de l'arrivée. Alors vous êtes vraiment arrivé avec presque rien en poche ? 20 dollars ? 10 000 francs CFA. Un visa d'étudiant ? Un visa d'étudiant de 3 ans, oui. Alors ce sont des débuts comme ça, très balbutiants. On va faire un saut vertigineux dans le temps. On racontera votre parcours petit à petit. Mais en 2006, vous faites une rencontre qui va être vraiment décisive, grâce à la députée démocrate de l'OIO, Shirley Smith, dont vous avez été le directeur de campagne. Et elle vous fait rencontrer le sénateur illinois, un certain Barack Obama, qui ne s'est pas encore déclaré à ce moment-là président. Elle vous présente. Et qu'est-ce que vous vous dites, tous les deux ? En 2006, quand j'étais avec Shirley à Columbus, Ohio, on est de Cleveland. Et Shirley m'a dit, je veux que tu m'accompagnes dans le dîner des démocrates. Et elle me présenta au sénateur Obama. Il me dit, ce jeune noir américain qui vient d'être lui sénateur aussi, « Moi, je pressens qu'il va être président des États-Unis un jour. Et vous devez vous connaître, parce que vous avez les mêmes ancêtres. Il est aussi de l'Afrique, son père est de Kenya. » Et la signature du livre, Shirley me l'a présenté. Il a signé mon livre. Mais il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. En écrivant mon nom pour le dédicace, le sénateur Obama me demande le nom. Je dis « Chon Nian ». Il a commencé à écrire « Chon ». S-E-N, comme on dit aux États-Unis. Je dis « Non, mon nom n'est pas Chon ». C'est « Chon T-H-I-O-N-E ». Il dit ton nom, c'est différent. Tu dis « Quel pays ? » Je dis « Du Sénégal ». « Ah, Afrique. » Je dis « Yes ». Il me dit « Moi aussi, mon père est d'Afrique. » Je dis « Je sais, j'ai lu ton livre. » C'est pourquoi je te donne tes signes pour moi. We laugh. Vous avez ri ? Oui. Et après, il me demande ce que je fais. Il dit « Je suis compagne directeur pour Shirley Smith. » La sénatrice qui l'a introduit. Elle me dit « Je te donnerai un conseil. » « Never forget where you come from. » « No matter how good you do in this country, never forget Africa because Africa needs you. » N'oublie jamais tes origines. Bien que tu réussiras un jour ici, il ne faut pas oublier l'Afrique. Parce que l'Afrique aura besoin de toi. Continue d'être utile à ton pays d'origine. Voilà ce que vous dit Barack Obama, qui est donc élu. Et puis, en 2012, vous vous retrouvez à faire campagne, là, en tant que président des jeunes démocrates du College Kukus aux Etats-Unis, co-président de la campagne d'Obama pour les moins de 40 ans, appelé « Gen 44 ». Et en tant que tel, voilà ce que vous déclarez. Alors, il faut vous imaginer vraiment à l'américaine avec le drapeau américain en toile de fond. « Ce que nous avons fait en 2008 était juste le début. Ce que le président a fait pour nous, il a fait des décisions difficiles, des décisions un peu populaires pour nous. Il a fait des décisions non seulement sur la part, non seulement sur la opposition, mais sur la part des Américains, pour vous et moi. Donc, nous devons avoir la back. Vous avez la back de président Obama ? Donc, est-ce que vous êtes prêt pour lui donner quatre ans plus encore ? Oh, c'était deux semaines. Est-ce que vous êtes prêts pour élever le président Obama encore ? C'est vrai. Let's go. Dieu bénisse vous et Dieu bénisse Américain. Let's make you happy. Je vais vous faire une confidence, Tianyang. Je comprends mieux votre anglais que votre français. C'est fou, ça. C'est une parenthèse. Mais comment le petit gars de Kaola qui est devenu cet homme-là, c'est-à-dire un communicant hors pair avec un flair politique incroyable au point d'arriver à servir l'homme le plus puissant de la planète ? J'ai dû rêver très petit et j'ai essayé de, avec les petits moyens que j'avais, de réaliser ces rêves. Je dirais même les rêves de mon grand-père aussi. C'était quoi le rêve de votre grand-père ? J'ai rêvé que je devais être quelqu'un, qui devait sortir ma famille de la précarité. Et au début, personne ne croyait à moi, à la famille, à personne, même au père. Je me rappelle ma sache de la maison, il me disait que tu seras le pire des 28 enfants que j'ai. Mais mon grand-père me disait toujours qu'un jour, tu vas aider même ton père. J'ai encore un rêve. J'ai un rêve. C'est un rêve très basé dans le rêve américain. J'ai un rêve. Les jeunes hommes de retourner à la maison de la service que beaucoup de soldats ont donné leurs vies et leurs efforts pour faire l'Amérique libre. Ils devaient revenir à la même humiliation et même plus, qu'ils ont abandonné, c'est pas, dans ma pensée, la meaning que j'allais donner à notre pays, qui devait être une démocratie et une lande libre. pour quand nous avons face à l'impossible et nous avons été dit que nous n'avons pas prêt ou que nous devons pas essayer ou que nous ne pouvons pas. Generations d'Américains ont répondu avec un simple creed que sums up le spirit de la population. Oui, nous pouvons. M.Gum. Oui, nous pouvons. M.Gum. Vous pensez que c'était votre Mektul, votre destin d'être dans la lignée de toutes ces voix qui viennent de défiler en sol majeur, celles d'Obama, Rosa Parks et Martin Luther King, Thion Yang ? Je ne sais pas si je suis toujours dans la lignée, pas encore. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous brûlez, vous vous rapprochez dangereusement. Si c'est pour amener de la lumière à nos jeunes femmes, à nos parents qui sont dans les villages reculés de l'Afrique. Et c'est pour donner cette opportunité à ces jeunes qui peuvent étudier maintenant la nuit. Si c'est pour créer des jeunes entrepreneurs qui peuvent créer de l'emploi, oui, je le ferais. Je continue à le faire. Mais il y a eu un parcours qui n'est pas tombé du ciel, même si vous croyez au Mektoub. Vous êtes le premier de la fratrie dans votre famille sénégalaise à avoir votre bac. Ça, c'est peut-être un signe. Ça représentait quoi d'avoir son bac dans la famille? C'était spécial. Pour moi, c'était ce qu'on appelle en anglais un breakthrough pour ouvrir cette porte pour mes jeunes frères ou sœurs qui peuvent après venir et dire que moi aussi je peux le faire. Mon père était directeur d'école élémentaire. Mais bizarrement, tous mes aînés n'ont pas eu le bac. Et je me rappelle quand je faisais le bac, même à ce temps, j'avais le même problème qu'avec papa qui disait que moi, il ne va pas réussir. Mais si on revient à Kaolac où, d'accord, vous décrochez le bac, c'est un peu le sésame pour un étudiant sénégalais, mais ça ne suffit pas parce qu'à l'époque, juste un petit exemple, un détail du quotidien, vous devez emprunter 2 dollars pour pouvoir prendre le bus jusqu'à Dakar. C'est vrai. Le grand-père m'envoyait à Dakar pour suivre mes études là-bas pour le lycée Blaise-Diagne. Et je me rappelle le jour où je devais partir, on n'avait pas de 1000 francs CFA pour le bus, ce qui est 2 dollars. 1 euro et demi. Et il a emprunté de l'argent des commerçants chez SAC à Kaolac. Donc en 6 ans, j'avais déjà besoin d'une nouvelle vie. Et vous avez des rêves, des rêves d'Amérique qui sont là de façon très présente avec des phrases que vous entendez et qui font mouche dans votre tête, Thion Yang. Quelqu'un vous a dit quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Au Sénégal, dans notre culture, dès que vous arrivez à Dakar, vous allez le constater dans le bus, toujours on écrit quelque chose. Je vois, on écrit Alhamdulillah, que Dieu vous plaît, ou des phrases qui inspirent. Et bizarrement, ce jour-là, le gars écrit quand c'est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Une phrase de John de Kennedy. Une phrase de Kennedy. Encore un signe. Encore un signe. Parce que je ne savais pas comment, c'était très difficile de quitter grand-père parce qu'il était handicapé. Donc, il ne pouvait plus marcher chaque nuit et le matin. On le prenait, on le mettait dans la chambre et le matin, on l'amène au veranda et l'après-midi aussi, on le fait la même chose. Maintenant, moi, il était temps de le quitter. C'était une décision difficile mais c'est lui qui m'a poussé de partir. Il m'a dit il faut le faire. Donc, quand je vis cette phrase, ça m'a aussi donné hope. Il y a des noms dans le monde qui vous insufflent aussi de l'espoir, qui teintent de façon spéciale à vos oreilles le nom par exemple de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, prix Nobel de la paix en 2001, M. Kofi Annan qui va s'exprimer là en sol majeur sur la figure de Mandela. Après 27 ans en prison, il sort en cherchant réconciliation et négocier et parler avec les gens qui l'ont mis en prison, décider de construire un État qui était pour tout le monde. État rainbow comme on dit et normalement quand on vit ces gens d'expérience, on sort fâché, décidé pour la vengeance. il a écarté tout ça, comprenant que il ne faut pas être fâché pour trop longtemps parce que vraiment ça complique ta vie et les relations avec les autres. Alors le nom de Kofi Annan vous a fait rêver, Tianyang ? Ça ne m'a pas pas seulement fait rêver mais ça m'a fait voyager des autres frontières que je ne connaissais pas. Je me rappelle à la classe de 4e au lycée de Val de Khaoulak. J'avais un professeur d'anglais qui chaque jeudi parlait d'un personnage public et ce jour il parlait de Kofi Annan. Comment il a fait pour arriver là où il était comme secrétaire général ? En venant du Ghana ? En venant du Ghana de par les Etats-Unis. Automatiquement quelque chose se réveille à moi. Je dis moi aussi je peux faire comme ce gars. Je peux peut-être un jour diriger des choses internationales. Je peux pas seulement diriger mais je peux faire partie de la solution des problèmes du monde entier. Comment ? Vous avez d'ailleurs quand vous vous exprimez je vous ai là devant les yeux vous avez une voix qui peut être ressentie comme une espèce de tristesse mais quand je vous vois vous inspirez une certaine force je dirais qu'il y a une tranquillité de rouleau compresseur en vous. Voilà c'est juste une image que je donne. En tout cas la flamme du Yes We Can brûle désormais en vous puisque vous avez créé Give One Project c'est une organisation pour le leadership et l'entrepreneuriat pour les jeunes. Give One Project était nécessaire pour moi parce que le lendemain de l'investiture des élections de 2008-2009 de Barack Obama il nous a invité tout le staff de la campagne à la Maison Blanche et il nous dit c'est à cause de vous qu'aujourd'hui je suis président de la République. Au début tout le monde nous disait que c'était impossible on ne peut pas le faire. C'est pourquoi vous avez la réponse de Yes We Can c'était pour répondre à ces gens qui nous disaient que c'était impossible on ne peut pas le faire parce que son nom c'est Barack Hussein Obama ou parce qu'il n'a pas d'argent on ne peut pas le faire parce qu'il y a Hillary qui est là-bas Clinton on ne peut pas le faire parce qu'il est africain d'origine il est noir il est tout. Donc tout ça c'est à cause de vous on l'a fait. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire avec cette énergie ? Vous allez venir m'aider à Washington pour réaliser les rêves qu'on a donnés à l'Amérique ou bien aller dans vos états et créer ce changement au niveau local grassroots from the bar map comme on l'a dit aux Etats-Unis au début et pour moi c'était l'Ohio et la troisième fois c'était vous pouvez même aller dans le monde et changer le monde et quand il a dit ça à moi dans la salle je pleurais parce que je pensais à ce moment historique je n'ai jamais perdu la vue là-bas que j'étais en train de vivre l'histoire de un jeune de Medinabay Kaulak qui huit ans de cela se cherchait ne savait pas quoi faire dans la vie aujourd'hui je suis ici dans la salle avec l'homme le plus puissant au monde le premier noir élu et je me suis battu j'ai fait partie des gens qui l'ont mis ici et qu'est-ce que je peux faire avec ça combien de millions de jeunes du monde entier n'auront jamais eu cette chance je serais selfish égoïste égoïste de juste rester ici avec un petit boulot à la maison blanche alors concrètement cette nuit j'ai créé D1 Project quel conseil pratique vous pourriez donner aux jeunes sénégalais pour être performant dans le leadership un conseil parce qu'on ne peut pas tout développer là mais juste c'est vrai j'aimerais bien le développer mais je le disais toujours il faut donner toujours pour recevoir pourquoi le nom de Give One c'est Give Give c'est Donner je n'ai pas dit Take One j'ai dit Donner d'abord le début de mon engagement à Cleveland j'ai commencé par faire bénévolat dans les campagnes je donnais mon temps et en donnant mon temps il m'a encore donné plus parce que j'ai appris beaucoup plus de choses la même chose pour la campagne du maire de Cleveland c'est là où il m'a donné la campagne de notre sénatrice ce que je donne dans la jeunesse d'aujourd'hui dans le monde le Give One Project dans 5 ans on est dans 31 pays du monde entier et on fait des leadership training des jeunes des incubateurs d'entreprises sur l'agriculture en Gambie on le fait au Bénin on a des incubateurs d'entreprises au Sénégal aux Etats-Unis dans les autres pays jusqu'en Arabie Saoudite j'ai ouvert des bureaux là-bas jusqu'au Japon jusqu'au Canada 20 pays africains jusqu'ici à Paris je prends les jeunes dans les quartiers et je les j'emmène en France aux Etats-Unis je les fais des training de leadership ils reviennent ici créer les entreprises donc la première leçon que je donnerai à la jeunesse il faut donner d'abord on vous retrouve Thion Young pour parler tout à l'heure de votre action en direction de l'Afrique mais là c'est l'heure de faire le point sur le monde retour en sol majeur dans 3 minutes C'est un chemin atypique que celui de Thion Young fils de Kaolac au Sénégal issu d'une famille modeste polygame composée de 28 enfants le jeune Thion s'endort chaque soir avec le rêve de l'Amérique à son chevet pendant que la tradition sénégalaise la promiscuité le pas d'eau pas d'électricité tisse le tous les jours Thion découpe la photo de la statue de la liberté et rêve il rêve fast food hip hop R&B et star hollywoodienne c'est ce que raconte notre guest star car vous avez un petit côté star devenu consultant et activiste politique qui a co-dirigé la campagne du président Barack Obama pour les moins de 40 ans appelé Jane 44 en 2012 c'est ce qu'il raconte dans mémoire d'un éternel optimiste un optimiste donc qui naît le 8 janvier 1978 à Kaolac Pouvez-vous me décrire la maison de votre enfance j'avais deux maisons je vivais d'abord avec mon père et ma mère et ses co-épouses avec 28 frères et soeurs dans la maison et à la fois de 12 ans je devais quitter chez mon père pour aller vivre avec mon cher grand-père Amirine Bae Kaolac vous le racontez bien dans votre livre comme le veut la tradition sénégalaise votre mère est mariée très jeune à 15 ans à votre père qui en a 35 et elle découvre sa nouvelle famille sa belle famille et sa Wuju sa co-épouse sa rivale donc elle découvre cet univers nouveau avec timidité et avec tristesse et d'ailleurs Thuonyang vous parlez de la tradition comme d'une dictature je parle de ça parce que dès que les aînés t'amènent chez ta nouvelle famille avant de te quitter les conseils c'est que tu es là pour l'éternité tu es là et tu dois suivre les conseils et les directions de ton mari qu'il soit right or wrong you have to follow qu'il soit bon ou mauvais elle doit suivre you have no opinion and your opinion should be your husband's opinion vous n'avez pas d'opinion c'est l'opinion de votre mari exactement pour avoir la bénédiction de ton mari et le merci de votre mari si ton mari est content de toi tu auras des enfants qui vont réussir et si tes enfants ne réussissent pas ça veut dire que ton mari n'était pas content de toi c'est ce qu'on croit en Afrique non mais au Sénégal c'est notre culture et vous avez des souvenirs de traumatiques enfin de blessures personnelles que vous racontez notamment vous avez devant les yeux ce spectacle de votre mère qui se retrouve un jour couché dans une mare de sang ouais et c'est ces exemples là qui ne me plaisent pas sur la polygamie que j'ai vécu moi c'est cette compétition cette violence tu sais un jeune homme de 10 ans et tu vois ta mère dans ses conditions juste parce que les femmes entre eux se battent pour l'attention du mari ils font tout pour ça et je ne juge pas la polygamie ou la monogamie je dis que moi personnellement il y a des choses que j'ai apprises sur la polygamie qui m'ont vraiment servi dans la vie mais il y a des blessures aussi dedans que ça m'a pris du temps pour se relever mais aussi ça m'a aidé parce que ça m'a donné la force vous avez parlé de l'énergie que tu vois en moi cette énergie vient de là-bas à l'âge de 12 ans j'étais déjà féroce j'étais prêt pour prendre le monde alors vous racontez que vous devenez à un moment de votre vie la honte de la famille pour avoir enceinté entre guillemets une jeune fille de 16 ans ça ça produit une déception chez votre grand-père même même Thion vous êtes mis à l'écart de la famille et vous qui étiez une petite vedette dans le quartier parce que vous excelliez au football vous êtes moqué vous êtes banni vous tombez dans la dépression Thion Yang et vous le disiez en première partie c'est la foi qui va vous sauver sauf que vous le musulman né mouride vous vous convertissez je ne dirais pas convertir parce que convertir c'est de l'islam jusqu'à christianity de christianity au bouddhisme c'est vécu comme ça par votre père c'est une conversion pour lui peut-être pour lui oui vous devenez un musulman Tidjan ben voilà parce que l'environnement joue beaucoup et moi j'ai grandi avec un père qui était à Medinabai Medinabai c'est le quartier de Tidjan à Kaolak de Saint-Ibrahim Nias qui est très connu dans le monde d'ailleurs dans tous les pays de l'Afrique il y a des disciples là-bas et quand je me suis réfugié dans sa mosquée je ne pouvais pas sortir la journée parce que comme je dis tout le monde me taquine toute la journée je m'enferme dans ma chambre et le soir je sors je marche les rues de Medinabai jusqu'à ce que j'entends le hazan et je rentre à la mosquée je prie et je vais en haut de la mosquée il y a des minarets des minarets là-bas j'habitais là-bas pour un moment pour faire mon tarbillot le tarbillot c'est un retraite retraite spirituelle mais pourquoi vous trouvez refuge davantage dans la confrérie ça parce que c'est c'est très sensible cette question au Sénégal c'est très sensible et c'est personnel aussi tu vois parce que moi je suis très mondialiste aujourd'hui et je respecte toutes les religions de tout le monde et les confrérie de tout le monde du voyage et le monde pour voir que on est tous les mêmes on croit des choses qui sont différentes mais à la fin on veut les mêmes choses on ne peut pas croire à la même chose partout dans le monde mais cette conversion a été terrible pour votre père vous écrivez mon choix suffit à sceller le rejet de mon père pour qui ce choix était une grande déception il avait pu accepter la naissance de mon fils malgré mon jeune âge car d'évidence un jour je serai père à mon tour cela avait été précoce certes mais cautionnable en revanche ce qu'il ne pouvait accepter était que sa descendance mouride dont il était si fier du reste s'arrêta de la sorte tout portait à croire que ma mort aurait été plus honorable que ma conversion c'est vrai et je dirais encore que c'était difficile pour lui mais c'était encore beaucoup plus difficile pour moi mais à la fin on est bien maintenant il me comprend beaucoup mieux il m'accepte comme je suis il est devenu encore mon père je suis devenu le fils il est très fier de moi je suis fier de lui il m'a beaucoup aidé à comprendre la vie très tôt en tout cas dans ce moment de vie Thion Yang au Sénégal vous n'avez qu'une obsession c'est partir et la devise de tous ceux qui veulent partir c'est Barça ou Barça ce qu'il veut dire l'enfer est-ce que c'est l'optimiste en vous qui aime Thion Seq ou celui qui a fait sa retraite spirituelle à Dakar Thion Seq je l'aime toujours sa musique parce que ses paroles et il a une chanson qui s'appelle Mathieu dans mes derniers jours à Dakar avant de quitter cette chanson était l'un des meilleurs au Sénégal et chaque fois que je l'écoutais je pleurais parce qu'il parlait de comment on doit se battre pour aider sa maman et il disait que si tu veux m'avoir il faut toucher ma mère Générique ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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